jami salam alaykoum j'espère que vous allez bien s'il va le khair je rai l'achouade savant je vous remercie tout le monde bon s'il vous plaît et à ce moment je vous parlerai j'ai toujours selomoni et je vous sentence la semaine sur la question de la mort et la régime qui se rende dans les maîtres j'ai beaucoup dit je suis mens je suis mens j'ai la meilleure les membres supérieurs et je veux maigrir juste le ventre et je vais vous dire une petite expérience par rapport à ça je suis à Yad Dukhlu salut Azid mon Fibia salut ça va vous allez bien c'est parti En ce moment, nous allons parler de la vidéo. Nous allons parler de la vidéo. Nous allons parler de la vidéo. Vous allez parler de la vidéo. Nous allons parler de la vidéo pour que nous devons être en directeur de la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo sur YouTube Et j'ai vu la vidéo sur maigrir du ventre J'ai vu la vidéo avec vous Les vidéos qui ont été touchées et qui ont été touchées Nous allons commencer par la vidéo La vidéo qui a donné l'attention 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 C'est un ventre plat dans 5 jours Donc, on va lire la vidéo ensemble Je vous fais dans l'absolu Des remèdes maison pour perdre du ventre sans exercice Ok, ça marche très bien Donc, à tous, à tous, à tous Les astuces Les astuces Voilà Nous allons commencer Je vais vous montrer Dix remèdes maison pour perdre du ventre sans exercice Oui Il y a de là Personne ne veut avoir de graisse au niveau du ventre Si tu fais partie de ce groupe très sélecte de gens qui sont satisfaits de leur ventre plat Félicitations Mais si tu fais partie des autres et que tu as un peu de ventre à perdre Nous avons d'excellentes nouvelles pour toi Voilà Excellente nouvelle Nous avons trouvé dix remèdes maison Qui t'aideront à perdre du ventre rapidement Et sans faire des... Donc, la première des choses Ils utilisent des photos Où tu as des manquins photoshopés Ok Voilà Un mec Donc, à dos, c'est photoshopé Ok, les manquins l'utilisent avant Mais allez, j'aime l'autre Exercice tous les jours Non Sans faire de l'eau Ok En fibres et en acides citriques La vitamine Une boisson à base d'eau et de saut du ventre Si tu fais pas... Un mec Dix remèdes maison pour perdre du ventre sans exercice Personne ne veut avoir de graisse au niveau du ventre Si tu fais partie de ce groupe très sélecte de gens qui sont satisfaits de leur ventre plat Félicitations Mais si tu fais partie des autres et que tu as un peu de ventre à perdre Nous avons d'excellentes nouvelles pour toi Voilà Nous avons trouvé dix remèdes maison qui t'aideront à perdre du ventre rapidement Et sans faire d'exercice tous les jours Sans exercice Non, nous ne te ferons pas faire de sport car nous savons que beaucoup d'entre nous n'avons pas le temps pour cela Ok Alors, es-tu prêt à perdre du ventre sans faire de sport ? Aime la vidéo ? La première réflexion fausse c'est que faire C'est-à-dire qu'ils sont en train d'éliminer un axe hyper géga méga important Le meilleur brûl de graisse dans la vie C'est 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 la vie Une fois en a c'est une idée fausse, une idée de l'émanage c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de chien ou de chien c'est-à-dire qu'il y a des régions de vitamine C et les antioxydants, c'est-à-dire qu'il y a des agrumes et qu'il y a des vitamine C et qu'il y a des vitamine C, il y a des influenzas et nous avons l'influenza de la vitamine C ça renforce le système immunitaire et donc du coup, il y a la caméra nous savons tous qu'il faut au moins boire 8 verres d'eau par jour et que l'eau est bien plus saine que n'importe quelle autre boisson ou jus de fruits pour la pimenter un peu, tu peux choisir l'ingrédient que tu veux mettre dans ton verre nous te recommandons de mettre un peu de citron la pulpe et le jus de citron sont riches en vitamine C, en fibres et en acides citriques oui la vitamine C est sûrement la plus populaire l'acide citrique va agresser les parois des intestins et dans l'estomac on va consommer une quantité qu'il y a de l'acide citrique on va avoir une agression mais sache que les deux autres sont aussi bons pour ta santé le citron peut t'aider à brûler les graisses plus rapidement et donc à perdre du poids plus vite alors là il a dit que le citron est un peu plus rapide le citron est un peu plus rapide le citron est un peu plus rapide mais la question qui se pose comment ? comment ? comment ? ou l'acidité de citron très léger de dire et l'expliquer mais c'est qu'il y a je ne trouve pas l'explication les fibres te donneront la sensation de satiété et tu ne sauras donc pas tenté de grignoter entre les repas les fibres mais en prenant un jus de citron qui m'a dit qu'il y a des randelles de citron pour qu'il y ait des randelles de citron pour qu'il y ait un citron aromatisé c'est-à-dire qu'il y a une goutte de citron est-ce qu'il a consommé les fibres ? les fibres moudoudines sont le citron dans la partie charnue qui veut dire le lechme donc il y a des fibres qui font des fibres après les fibres c'est-à-dire qu'il y a des fibres c'est une idée réelle il y a des légumes pour le moment je vais donner l'information cette boisson est très simple à réaliser il te suffit de presser le jus de la moitié d'un citron d'un citron commence la journée avec quand on presse un jus les fibres cette boisson tu élimineras les toxines de ton corps et tu permettras à ton foie de mieux fonctionner tout simplement ou juste en prenant la boisson détox citron tu vas détoxifier le foie d'élègue et tu vas éliminer les toxines c'est des mots utilisés par la plupart des gens qui veulent vendre un produit donc qu'est-ce qu'ils font ? ils vont pratiquement qu'est-ce qu'ils font ? ils doivent donner une idée une idée sur laquelle donc bien sûr l'activité physique est primordiale donc il y a toujours il y a toujours il y a toujours le sujet donc pour le moment il n'a rien dit il n'a rien dit il a vu cette vidéo elle a été vue par 11 millions de personnes 11 millions de mes amis pour ne rien dire maintenant il y a des astuces 10 et la première astuce c'est la plus débile imaginez-vous quelqu'un qui a acheté il a acheté il a acheté il a acheté l'aider la plus convaincante c'est l'eau citronée pour maigrir c'est-à-dire il faut être une personne qui ne s'est pas même si elle a acheté ou dans la vie il n'y a pas de citronée et donc du coup la question est-ce qu'elle est la meilleure elle est fausse mais elle n'est pas ni cesse ni race et donc du coup le reste je vais vous dire 9 choisis plutôt du jus de cranberry que des sodas quelle est ta boisson rafraichissante préférée ? as-tu dit soda ? pense à changer tes habitudes alors il y a une réorientation de la réflexion il compare une boisson rafraichissante qui veut dire une boisson je ne sais pas n'importe et donc il la compare avec une boisson gazeuse donc il y a une réorientation la lecture il y a une réorientation la réflexion il est en train de comparer comparer une boisson rafraichissante fait maison bio avec une boisson gazeuse qui a parlé de la boisson gazeuse parce qu'il n'a pas d'argument par rapport à la boisson rafraichissante donc il va la comparer avec autre chose pour dire qu'elle est mieux ou là elle est meilleure mais est-ce que la boisson rafraichissante elle dit elle va t'aider à brûler du gras tu as mis des remèdes maison pour perdre du ventre pour le moment il a parlé le premier argument le premier argument c'est le citron mais est-ce qu'il y a un lien direct entre la boisson citronée aromatisée avec le citron je dis bien elle est aromatisée avec le citron et le ventre il n'y a aucun lien pour le moment il n'y a rien à apporter le jus de cranberry est tout aussi savoureux voire plus encore et il est bien plus sain oui c'est une bonne source de vitamine C de minéraux d'antioxydants et d'acides organiques une enzyme digestive très bien mais pour le moment est-ce qu'il va vous permettre de maigrir du ventre il est où le lien entre cette boisson rafraichissante et le ventre plat un argument hors sujet si tu l'achètes de supermarché il faut l'éviter n'importe quoi il est en train de dire n'importe quoi et donc du coup il n'argumente rien par rapport à la boisson et son effet sur le ventre plat donc la vidéo qui a été vue le plus il fait à 11 millions elle a des remèdes maison pour perdre du ventre me fait avoir du bullshit comme le haut tu devrais essayer de faire ton jus de cranberry sans sucre toi-même les cranberries sont un fruit de saison mais tu peux quand même en trouver dans les magasins sous forme congelée tout au long de l'année cette transition du soda au jus de fruits sans sucre peut être assez difficile au début mais ça en vaut la peine parce qu'un ventre plat et un régime sain vont de pair 8 ajoute des graines de chia à tes repas est-ce que tu ajoutes souvent des graines de chia à tes plats ? si tu le fais régulièrement alors tu fais bien les graines de chia sont une bonne source d'antioxydants de fibres oui les graines de chia c'est extra en plus il y a une forme de gélatine qui est l'enfou et tout ça mais est-ce que les graines de chia est-ce que le ventre plat donc je ne vois pas l'intérêt qu'elle fait ça les graines de chia sont très savoureuses et saines alors on a le pain fait bouillir l'eau émince la racine de gingembre et ajoute la donc les arguments ils sont hors sujet même l'eau citronée c'est hors sujet mes amis si vous consommez de l'eau citronée pour maigrir c'est trop dire c'est trop maigrir c'est avoir un déficit calorique après on va installer les autres arguments ok mais pour le moment la vidéo qui a été vue les chèvres 11 millions c'est l'eau citronée c'est le ventre plat c'est la deuxième des choses l'argument le plus puissant dans la vidéo c'est l'eau citronée l'eau citronée ici on lui dit c'est l'eau avec la perte de poids est-ce que le citron il fait maigrir sauf que vous faites la vitamine C les choses nous faites les antioxydants mais est-ce queernod la réflexion nous avons la réflexion maintenant où je dis le citron il est acide le gras il est gras qui veut dire vous avez une tendance il est basique donc le citron il va neutraliser ou là il va yachraq le citron rach yachraq hadak le gras hadeh ya la réflexion la première sensation ta'nase hadeh ya l'itrema min l'ouil ta'nase et konlik citron yachraq shahma mais il n'a rien à voir avec vous ok voilà 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 donc norohon une autre vidéo mis amis norohon yallah norohon zidon choufu kallik hana baed akal hada hadhi la vidiyo kien ouahed la vidiyo mokbila ajbettini hadhi kallik 5 étapes pour perdre du ventre très rapidement pas mal de grèce à perdre que ce soit sur le ventre et ailleurs et voilà tu as du mal à gérer tes apports en sain tu as du mal à gérer ta sensation de faim et tu sais pas trop par où commencer pour faire des progrès le plus rapidement possible et justement cette vidéo c'est l'occasion pour moi de te montrer 5 points qui sont très simples donc tu vas pouvoir pratiquer dès ce soir pour commencer ta transformation physique et qui vont te permettre de brûler du gras non seulement rapidement mais aussi avec beaucoup de facilité avec juste des choses simples on y va t'es beau passez le moins si tu es relativement gras il y a avant tout deux petites choses à savoir première chose c'est que ton corps étant donné qu'il est gras il a beaucoup de graisses qui sont mobilisables et qu'il peut utiliser en tant qu'énergie c'est pour ça que tu peux te permettre de perdre du poids rapidement et même développer ta masse musculaire en parallèle si tu le souhaites dans l'entraînement à la salle par exemple c'est logique du coup ça c'est la première chose à savoir tu peux te permettre de perdre vite c'est la première chose à savoir c'est que tu ne peux pas te permettre de te contenter d'une méthode qui donne des résultats moyens pour perdre de la graisse facilement la raison à ça elle est très simple c'est que la plupart des méthodes de perte de graisse elles vont te proposer de perdre peut-être 500 grammes par semaine tu sais une perte de poids lente et progressive et le problème de ça c'est que si toi tu as 20-30 kg à perdre en perdant 500 grammes par semaine tu te retrouves dans une diète qui va durer 60 semaines et c'est impensable tu vois c'est une diète qui va durer plus d'un an et qui fait ça tu vois ce que je veux dire donc il faut une méthode qui donne des résultats qui sont plus rapides tout simplement et je pense que l'objectif idéal à viser quelqu'un qui est gras qui a plus de 25% de taux de masse grasse c'est environ 1 kg par semaine et c'est à partir de là qu'on va commencer à entrer dans le biais du sujet et on va voir le premier point important pour brûler 1 kg par semaine c'est bon, le premier argument n'est pas aussi convaincant on passe, on passe mes amis ok parce que, à lèche ok voilà, on passe parce que le plus convaincant voit la vitrine si bon possible et on commence avec le plus important, les calories donc on va faire un rapide calcul si tu veux brûler 1 kg de masse graisseuse par semaine il faut brûler 9000 kcal parce que la graisse corporelle c'est du gras et 1 g de gras vaut 9 calories donc 1000 g de gras soit 1 kg ça vaut 9000 kcal comment est-ce qu'on peut brûler 9000 calories par semaine et atteindre cet objectif ? il y a plusieurs façons de le faire on pourrait le faire uniquement avec l'alimentation et supprimer 1300 calories par jour 9000 divisé par 7 mais ça ferait un peu beaucoup et il ne nous resterait pas grand chose à manger dans l'assiette tout au long de la journée ce qui va entraîner des carences, de la faim, etc. et puis on finit par craquer et puis abandonner donc c'est pas la bonne solution l'idéal c'est de couper la poire en deux donc on va commencer par créer ce qu'on appelle un déficit de calories avec son alimentation voilà mes amis pour le moment il parle de déficit de calories c'est à dire qu'on a consommé les haraïrats mais les haraïrats c'est tout à fait normal mais la perte n'a rien à voir avec le ciblage de la perte de poids au niveau du ventre il n'y a aucun lien on passe à autre chose un an après ok y'allah 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 tibou tibou j'espère que vous allez bien et c'est tibou tibou et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui 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 le tibou on va manger ne chauffe-vous tibou ok et on verra qu'est ce qu'il va dire tibou y'allah Pendant 24 heures, comme l'acteur Zach Ebron. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, il a joué dans... Ah non, voilà, il va parler à l'acteur Zach, Zach, avec le comédien, donc il va suivre la radio pour la prise de masse. Désolé. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Enfin, je fais cette vidéo. Je pense que c'est une des vidéos qui m'a été le plus demandée ces derniers mois, depuis que j'en ai parlé sur un peu tous mes réseaux sociaux. Sauf sur YouTube, enfin, je sais que je vous glisse de temps en temps dans certaines de mes vidéos, mais je me suis dit que là, il était temps que je me pose devant la caméra et que je vous en parle, que je vous parle un petit peu de mon expérience avec, tout simplement, ma perte de poids, comment j'ai fait pour perdre 10 kilos ces derniers mois sans faire absolument aucun sport. Il n'y a pas de recette miracle, je n'ai pas pris de gélules bizarres, mais voilà, j'avais envie de vous en parler parce que je sais qu'on est beaucoup... Un exercice très simple pour perdre rapidement la gasse. Un exercice. Un exercice pour ne pas perdre la gasse. Un exercice très simple pour perdre rapidement la graisse du dos et du ventre. Quand il s'agit de se mettre en forme, le dos et le ventre sont l'une des zones les plus difficiles à travailler. Heureusement, il existe un, c'est bien cela, seulement un exercice très simple qui t'aidera à travailler le buste et le dos en un battement de cils, te sculptant ainsi des abdominaux à tomber par terre à une taille de guêpe. Tu veux savoir quel est cet exercice et quels sont les autres que tu pourrais faire afin de te débarrasser de ta petite bouée ? Alors, écoute bien ce qui suit. Mais avant de dire adieu à ces poignées d'amour, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications de manière à ne plus manquer une seule de nos vidéos. Alors, quel est ce mystérieux exercice qui peut facilement t'amener à ce corps dont tu rêves ? Il s'agit de l'exercice de la planche. Oui, tu as bien entendu, tout ce que tu as à faire, c'est là. Donc, dans la planche, il y a le gainage, ok ? Tu caches derrière, c'est miraculeux. Ok ? Moi, ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Et tu vas migrir en faisant la planche. La planche, la première des choses, c'est un exercice pour renforcer la ceinture abdominale. C'est un exercice pour renforcer la ceinture abdominale, c'est pour avoir une capacité, une condition physique meilleure, c'est la plus d'amparition qui a la plus d'ā hade de l'homone, c'est la plus d'analyse百ièque. C'est important que tu peux y très avoir c'est un exercice qu'il y a de la plus d'analyse des postures, c'est le jego compérit, c'est la plus d'aliments prédilection. Mais c'est un exercice pour pouvoir meagrir du ventre, ça n'a rien à voir. C'est une huile, ce n'est pas une faïda. Donc, je vais vous donner la réplique. Le vidéo qui vous a dit, vous allez m'écrire via 25 exercices. Il y a déjà la vidéo qui vous a dit que vous aimez le chien sans effort, sans sport, sans régime difficile, sans rien d'aider. Et maintenant, il y a 30-40 kg. Je vais vous raconter. Ok. C'est parti. Il n'y a pas de chien. Il faut vous donner des zéphores. C'est la première chose qu'on doit avoir. Pourquoi les choses aujourd'hui sont difficiles ? Je vais vous donner des zéphores. A preliminée, ce qu'on appelle laormanme. Il y a un tro.* J'apprends les matériines d'oriente parmesan. Puis, on va apporter la consommation et les hu 그리고 les amateurs. Le thé a wep式 les taken, le sucrent orcid eicsi, bravo pour minerait il. Il y a un tas. Il y a un tas de feu dans estemania. Le thé aかféine. Mais les techs vip les mains parmesan vielen pointツ practice. Dans ce cas où la thé a créé un tas de thus hacen règle, C'est un comportement alimentaire diana. T'apprends le solouk. Ok ? Je ne sais pas un régime qui cible le ventre. Je ne sais pas. La perte à l'anarchie n'est pas ciblée. C'est le patrimoine génétique qui va prendre la décision en suivant un régime alimentaire et une activité physique qui va booster le régime alimentaire. Ce qui veut dire faire du sport. Dans un sport, tu n'as pas de chien, tu n'as pas de chien. Si tu n'as pas de régime alimentaire si tu n'as pas de régime alimentaire, tu vas avoir un résultat meilleur. C'est ce qui veut dire qu'il n'y a pas de chien. Il n'y a pas de produit, ni exercice X, ni rien du tout. La planche, la planche, le gainage pour renforcer la ceinture abdominale et l'ambert. C'est tout. Renforcer, je ne veux pas dire migrir. Il est impossible d'avoir des abdos comme ça. Donc, les vidéos qui font un titre hyper important. Et après, il n'y a pas de travail. Donc, mes amis, c'est simple. Il n'y a pas de chien. Il n'y a pas de chien dans le ventre ou dans la jambe. Il n'y a pas de chien. Il n'y a pas de chien. Il n'y a pas de chien. Il n'y a pas de chien rijal. Il a tendance à stocker le gras au niveau du ventre. Plus que les femmes. Les femmes, plus les membres inférieurs. Mais, qui connaît un surplus, qui veut dire le manatique, le tersine, le choum, le manatique souffle. Le disque, il va choisir un autre endroit pour stocker la graisse hadique. Et donc, il n'y a pas du ventre. C'est une alimentation hyper sucrée, on va faire le ventre d'une grande manière. Donc, nous devons vous connaître, et nous devons vous donner la cause de votre avis, le ventre. Parce que les gens ont un petit ventre, un petit ventre, il a des ballonnements. Les ballonnements, vous pouvez vous dire, vous pouvez vous dire, vous avez des ballonnements, les ballonnements c'est un petit ventre. Le petit ventre, il a une irritation, les parois dans les intestins. C'est une irritation, ce qui provoque la libération du gaz du gaz. Le gaz du gaz du gaz, c'est ce qui permet toujours de vous sentir, c'est pour ça, il faut ajuster la libération du gaz du gaz. C'est un truc très important. Il y a des gens, c'est un petit ventre, il faut un régime alimentaire, 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 un régime alimentaire. Il faut dire que le régime alimentaire, il faut le régime alimentaire, un régime alimentaire. Il faut consommer des jus, des choses qui sont hypercaloriques. C'est pourquoi l'omor est très dur. L'alimentation, tu as l'alimentation 500-600 calories. Mais tu as l'alimentation. Tu as l'alimentation, une barre de chocolatée, tu as l'alimentation 400-500 calories. La facilité de la maquillée, la maquillée partout, le fast-food. Les gens s'habillent tous les jours. Tous les jours, pardonnez-moi, tous les jours. Pratiquement, les gens prennent la collation. Ils prennent jusqu'à 400-500 calories. Je vous le dis. Les gens ont un déséquilibre. Les gens ont une salade et une soupe. Et la viande, elle est où ? Et les hydrates de carbone, elle est où ? Comme si on est obligé de consommer une certaine quantité le soir, à midi et tout ça. Dans tout ça, il n'y a pas un protocole fixe. Il y a un protocole qui est un protocole qui se passe dans le monde. Il y a des réflexions, il y a des mabadiens. OK. Il n'y a pas une chose difficile. Il n'y a pas un déficit caloric. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un déficit caloric. Il n'y a pas un déficit caloric. Donc, le gac de carbone va être sourcé. Mais le gras, ce qu'on appelle la bêta oxydation. Il n'y a pas un déficit caloric. Il n'y a pas un déficit caloric. Il n'y a pas un déficit caloric. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un déficit caloric. et consommer une quantité de calories proprement dans la séance de la santé. Donc c'est simple, il y a un exercice qui fait maigrir le ventre et il y a une émise qui fait la chienne de la crache. Il y a une émise qui fait une émise qui fait la résidence et qui fait la résidence de la résidence après le corps qui a pris la décision qui fait maigrir le ventre et qui fait la résidence de la persévérance. Le régime intermittent, c'est un régime intermittent. Le fasting ou le régime intermittent, c'est un régime intermittent. Juste une parenthèse. Le fasting ou le jeûne intermittent, n'utilisez un rééquilibrage alimentaire. On a dit le rééquilibrage alimentaire et à un certain moment, je stag, je n'arrive pas à maigrir. On a quelques jours de fasting pour booster la perte. Mais suivre l'intermittent et l'appeler régime, non, ce n'est pas un protocole. Il faut valider et laisser un protocole alimentaire pour maigrir. Il faut faire un protocole alimentaire. On doit mettre au repos le système digestif. Il faut faire un protocole alimentaire. Il n'y a aucun régime, aucun produit, ni cellophane, ni radio X, ni radio fréquence, ni cryothérapie, ni X, qui va brûler le gras localisé dans la zone X ou Y. Il faut faire un protocole alimentaire relative à sa famille. Il faut faire un protocole alimentaire. 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 Il faut le plus points d'amélioration. Ok, ça va ? Il n'y a pas, il n'y a pas de miracle. Voilà mes amis, je voulais vous partager ce like le matin. Je serai un peu de la live pour que vous ne vous en priez pas. Je m'excuse, je ne peux pas répondre à ces questions que vous dites. C'est un peu compliqué que je reçois beaucoup de messages. Je fais de mon mieux mes amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On se retrouve pour un jour en un jour. Salam !